Notariat de France, je te salue ! C'est à vous que je m'adresse. Le notariat de France, ce sont les notaires et les collaborateurs unis ensemble ! Dans un même élan pour combattre un projet de loi qui veut notre mort. Je viens d'avoir les derniers chiffres de notre rassemblement. Ici, à Paris, nous sommes 20 000. C'est exceptionnel, vous êtes exceptionnels. Et je sais que nos confrères et nos amis sont aussi 22 000 partout en France, devant toutes les sous-préfectures. Notre mouvement est un immense succès. Bravo à toutes et à tous ! Je tiens à saluer et à remercier nos collaborateurs et leurs syndicats de leur présence. C'est aussi grâce à eux que le notariat existe. Dans ce combat, il n'y a pas un jour sans que nous pensions à eux et à leurs emplois. Aujourd'hui, ils démontrent que l'unité n'est pas un vain mot. Jamais ils n'ont manqué à l'appel lorsque le notariat a été menacé. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Le gouvernement, sous le faux prétexte du pouvoir d'achat et de la croissance, veut sacrifier sur l'autel de l'Europe une profession qui l'a toujours servi loyalement. Aujourd'hui, elle le lui rend mal. Parce que cette attaque est lâche, car nous n'avons jamais été en mesure de nous défendre. Parce que cette attaque est indigne, parce que les mots utilisés sont insultants. Parce que cette attaque est injuste, parce qu'elle est basée sur un rapport à charge truffée d'erreurs. Nous refusons d'être les boucs émissaires d'une crise économique dont nous ne sommes en rien responsables. Quel est notre seul tort ? Être performant au service de l'Etat et des Français. Que les technocrates de Bercy, qui ne connaissent rien à la vraie vie, sortent de leur bureau des bords de Seine. Qu'ils viennent dans le Pays Basque, qu'ils viennent en Corse, qu'ils viennent dans le Nord, qu'ils viennent en Bretagne, qu'ils viennent dans toutes les régions de France. Lorsqu'ils nous connaîtront, ils sauront que nous sommes indispensables au bon fonctionnement de la société française. La fin du notariat serait une défaite pour la France, une victoire des Anglo-Saxons et de la Commande Law. La fin du notariat serait une trahison de l'Etat à l'égard de ceux qui le servent. Nous ne le voulons pas, les Français ne le veulent pas. Eux qui tiennent à leur notaire, celui qui les protège, celui à qui ils peuvent confier leurs secrets, celui à qui ils peuvent demander de régler gratuitement leurs petits litiges, celui qu'ils veulent avoir près d'eux dans tous les villages. Le combat pour sauver le notariat, c'est pour les Français que nous le menons. Pourquoi vouloir détruire brutalement avec une loi bâclée une profession construite au fil des siècles ? Un notariat français proche du notariat allemand que personne ne remet en cause, ni son État, ni les instances européennes. Notre profession a su s'adapter et évoluer en permanence. Le notariat du XXIe siècle est déjà en marche. Chez nous, aucun immobilisme à l'abri de prétendus privilèges. Nous n'avons pas attendu les menaces et les injonctions pour nous doter des technologies les plus en pointe. Aujourd'hui, tous les notaires de France disposent de la signature électronique sécurisée. Nous la partageons avec bien peu d'institutions. Elle nous permet de développer un partenariat public-privé axé sur la dématérialisation de nos échanges avec les services de l'État et les collectivités locales. Cette démarche est unique. Nous sommes des pionniers et des experts en matière de gestion de fichiers. Celui des Testaments en est le plus bel exemple. Même l'Europe l'a reconnu en nous demandant de le mettre en place sur tout son territoire. Mais notre bien le plus précieux, c'est notre relation avec les Français. Basée sur la confiance, la disponibilité et la proximité. Elle exige de nous d'être exemplaires. Et nous le sommes, avec près de 40% des offices engagés dans une démarche qualité. Un immense chantier a été lancé, celui du projet d'entreprise au service des clients. L'acte authentique électronique se propage à grande vitesse. Il sera présent dans tous les offices à échéance de 2015. Les clients nous le rendent bien, puisque les enquêtes révèlent que 80% d'entre eux sont satisfaits de nos prestations. Notre ADN, c'est la sécurité juridique des Français, base de la paix civile. Que veulent nos dirigeants ? Un droit qui s'américanise ? Après le hamburger, voilà le lawyer. Après la malbouffe, le mal droit. Avec son cortège de contentieux qui ferait exploser le budget de la justice, l'ultralibéralisme a failli déjà ruiner nos économies. Voilà que maintenant, il veut jouer les apprentis sorciers avec notre droit. Notre droit deviendrait une marchandise livrée aux multinationales et aux fonds de pension. Nous serions soumis à une logique purement financière, notre indépendance abandonnée aux membres de l'argent. Les offices se regrouperaient dans les plus grandes villes, l'accès téléphonique se ferait via des plateformes et les clients n'auraient plus d'interlocuteurs attitrés. Les rendez-vous seraient soumis à la dictature d'un compteur d'honoraires démarrant dès l'entrée du client dans le bureau. C'est la mort programmée du conseil et du service gratuit. La fabrication des actes serait délocalisée dans des pays à faible coût de main d'œuvre. Je vous le dis, ce droit-là, nous n'en voulons pas. Et c'est ce que reprennent nos slogans, après le désert médical, le désert juridique. Un monde sans notaire, c'est vous qui en faites les frais. Nous ne voulons plus avoir à subir ces attaques et ces menaces incessantes. Nous avons besoin de retrouver une sérénité qui nous a quittés il y a maintenant plusieurs années. Mes amis, il faut garder l'espoir. Le bon sens l'emportera. Et c'est pour cela que nous devons nous battre encore et encore. Parce que nous allons gagner ! Nous avons renvoyé Montebourg à ses amours. Nous pouvons peut-être maintenant passer aux choses sérieuses. Construire un notariat encore plus fort, encore plus présent, encore plus au cœur de la cité, encore plus au cœur des Français. Et si le gouvernement veut des idées pour faire des économies, nous en avons autant qu'il en voudra. Pourquoi ne pas, par exemple, nous confier le fichier immobilier ? Voilà une économie de 3 000 fonctionnaires qui pourront être affectés à d'autres tâches utiles à nos concitoyens. Pour cela, il fallait que s'ouvre le dialogue qui a tant fait défaut depuis des mois. Je sais qu'il y aura d'autres rendez-vous et que le combat sera long. Alors restons mobilisés. Demain, nous aurons encore besoin de vous. Le notariat de demain, c'est vous ! La France d'hier, ce sont ceux qui nous stigmatisent. Ils appartiennent au passé et ne songent qu'à se protéger. Merci de votre enthousiasme. Merci de votre combativité. Merci de votre engagement. Il nous portera vers la victoire. Vive le notariat français ! Grave le notariat français ! La France d'hier, la France d'hier ! La France d'hier ! La France d'hier ! La France d'hier, la France d'hier ! Applaudissements